Le prince William représente le roi Charles lors du dernier défilé d'évanouissement de l'année. Le prince William, portant un manteau, une casquette et une épée de la Royal Navy, participe aux divisions du Lord High Admiral au nom du roi au Britannia Royal Naval College de Dartmouth. Si est-il le dernier défilé d'évanouissement de l'année.Le défilé a vu un total de 202 cadets de la Royal Navy s'évanouir avec des élèves officiers internationaux d'Oman, du Koweït, du Bangladesh et de Trinidad et Tobago. Les cadets ont suivi 29 semaines de formation intensive, au cours de laquelle ils sont passés du statut de civil à celui d'officiers de marine subalterne qui ont été testés dans divers scénarios, en classe, à Dartmoor, sur la rivière d'Arte et en mer à bord d'un navire de guerre opérationnel. William lui-même a suivi une formation similaire en 2008, dans le cadre de sa propre formation militaire. A l'époque, Kensington Palace avait déclaré qu'il suivrait un cours de formation intensif et visiterait les unités de la marine. Il apprendra des compétences de base, notamment la navigation, le matelotage et la conduite pratique du bateau. Son père et son grand-père, le roi Charles F. le prince Philippe, sont également tous deux passés par le collège. Pendant le défilé, William a reçu le salut royal et a été invité à inspecter le premier rang de la garde et de la musique des royales marines de Plymouth, ainsi que les rangs des divisions Saint-Vincent, au Ouai Saint-Georges. Le prince de Galles a effectué sept temps et demi de service militaire à temps plein au cours de sa carrière. Il a commencé sa carrière comme officier dans le Blues and Royals Regiment avant de devenir pilote et de suivre une formation au Royal Air Force Collège. Le plus grand-père en France